Salut à toutes et à tous, c'est Falkin. Aujourd'hui on se sort un peu et on va aller faire un tour au Festival Coalition. On est allé un peu en avance pour pouvoir vous montrer un peu à quoi ça ressemble quand c'est vide. Voilà. Énorme. Historie. Ça fait plaisir d'avoir tout ça vide. La dernière fois que je suis allé à l'inox, je savais pas du tout cette tête. Avant, il y avait la scène qui était là, et maintenant elle est là, dit. Salut, ça va ? Dis-moi ta... On s'est déjà vu ? Je sais pas. Dis bonjour pour la politesse et l'artiste. Parce que pour ceux qui auraient oublié, c'est Halloween alors, ils s'est enfin fait un thème zombie survivant. La scène est pas mal sur, ils ont mis des gros barbelés vénères là. Un peu comme si le DJ était un animal. Oh ça fait peur. En plus ils sont trop gentils, il y a des photos de toute ma famille. Là c'est mon papa, c'est mon frère, mon tonton. Alors du coup ça s'envoie super si c'est Falkin. Falkin fait des vidéos, Falkin fait des vidéos c'est tout. Mais c'est T-Boy Shipe. Oh tiens regarde Falkin, tiens. Un cadeau. Un nouveau livre. C'est le lien, ça prend un livre là si vous voulez l'avoir. Merci. On va rentrer en exclusivité dans la cage de la Main Stage. Le petit matos est déjà en place. Donc vu l'intérieur, effectivement on a l'impression d'être dans un zoo, ou d'être protégé des affreux zombies comme ça. Oh Dio, il y a du feu en plus. Ils viennent de tester le feu, j'ai même pas pu le filmer, je suis trop deg. J'ai si peur. En plus c'est marrant parce que ce soir il y a des mecs qui vont mixer, ça s'appelle Animal in Cage. Du coup ça fait des animaux en cage, qui mixent et qu'ils avaient l'animal en cage. Ce qu'il faut savoir que ça, tout ce matos là, j'y ai à peu près jamais touché. Ça vaut très très cher et moi je connais pas. Un peu tu peux essayer de faire un truc ou quoi ? Non, ils font un plug et moi j'ai pas mon truc. Un plug à Mal ? Là ils ont éteint les lumières. J'ai l'impression que c'est à mon tour. Public, est-ce que vous êtes chaud ? Tu vois, je sais pas si vous regardez mais il y a vachement de lumière. Là il y a des lasers, il y a des strobos, il y a des lumières. Jules, c'est le Jules. Oh ça fait peur ces barbelés. Tiens Thibaut, fais genre tu mixes. On mettra de la musique derrière. Est-ce que vous êtes chaud public ? Ouais ! La soirée va à son plein à... A 22h30, on m'a demandé de faire le before du before. Là il y a le line-up mais ce que vous voyez pas, c'est qu'ici en fait, il y avait mon nom qui était écrit normalement. Là regardez, on le rajoute, hop. Alors qu'est-ce que vous en pensez les filles ? Il y a plein de boutons, c'est très compliqué. Donc là je me trouve avec Etienne, responsable technique, responsable de lumière. Monsieur responsable, responsable du monde. Qui va nous parler un peu plus de tout ce qu'il y a de lumière que vous voyez en haut. Ah mais du coup tu vois pas les deux ? Attends, alors regarde. Ah si si je vois. Donc est-ce que tu peux nous décrire un peu toutes les lumières qu'il y a ici ce soir ? Comme vous pouvez constater. Merci, c'est bon. Et c'est la bonne ! Donc il y a à peu près 12 ébimes, 7 heures. Après des gros faisceaux. Il y a des waches, des waches ça fait des grosses taches de couleurs. Après on a 4 strobes de 3000 watts. Ça fait les yeux blancs, ça ressemble un peu. Ensuite après on a des lasers, 20 watts. Pour t'en tenir que tu peux allumer une cigarette. Est-ce que tu sais ma maman j'ai un trou ? Euh ouais. Ah ouais à ce point ? Ça va chauffer là. On va pas faire le test. C'est bon. Et elle est bonne ! Et là maintenant on se retrouve devant la scène pour parler un peu de la quantité de song qu'il y a. Ah il y a au moins 100 watts quoi. Ah je vous raconte pas, ça doit secouer ça. Combien tu pèses ? Combien tu pèses ? Ah il y a pas autant de choré. Il y a 30 kilowatts de son là ? Ah dios. D'après la loi on est limité à 105 décibels. Et là on est sur du ? D'après la loi 105 décibels. Ah faut pas plus. Oui. Ah oui oui. Faut pas plus. Interdit. Je sais pas si vous voyez les enceintes. Si il y a des enceintes de là. Il y a des enceintes ici, ici, ici. J'adore faire cette blague. Encore ici. Il va y avoir la dose. Ceci avance t'inquiète pas. Regardez comme c'est sympa de lui. Moi je vais faire des cauchemars dit. Ça a pris le malet mais en vrai. C'est des petites animations à l'encre. C'est violent dit. En fait c'est ça le son de demain soir les gars. Les mecs à l'accueil ils vont me pétir. Oh j'ai calme. Va voir le truc là-bas dans la cage. Mais nan y a rien vas-y t'inquiète. En fait ça te montre ton avenir. Approche-toi mais plus vite. Nan 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 nan. Nan 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 nan. C'est le premier dj qui va arriver. Ça va commencer. Allez dj, allez. Ça a commencé. On se dirige vers les backstage du festivac. Oh 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 oh. Alors ce soir, on rencontre Thibaut's therapeutic. L'autisceptique. Alors moi moi j'aime beaucoup tout ce qui est drum & bass. On va tourner bientôt avec le Natural beatmaker là. Ouais. Et on est en collaboration avec DNB France qu'on soutient donc merci à DNB France d'avoir permis c'est vrai c'est ça Merci DNB Après voilà dans le film à la coalition, voilà c'est la deuxième édition Ah bah y'a Céline au platine, y'a René qui arrive pas loin Est-ce que vous êtes tellement content d'être ici ? On est très content Du coup j'ai qu'une seule carte SD On va filmer les yeux de giboules Maman si tu regardes la réalité des backstage Bon je sors d'une interview avec Mandragora là Je vais en faire une petite vidéo j'espère que vous allez kiffer C'était du sport J'ai pu faire une petite interview de Mandra Putain il était chaud à dire son nom De Mandragora Qui devrait être plutôt cool vous verrez J'espère que les quelques images que j'ai pu sortir de ce festival vont vous plaire Moi j'ai bien rigolé Mais sur ce je vous dis à bientôt Musicalement votre Ça s'appelait Porn Story Et bien sûr j'ai vu aucun épisode C'est un copain qui m'a parlé de ça Je suis pas assez con pour regarder ce genre de merde moi Bref on dit vague complet ça démarre très mal là Le Don Diablo De son vrai nom Don Pepjin Shipper Shipper Arrête de shipper Et non 1980 Et pour moi ce type C'est l'exemple même de ce que les gens peuvent à la fois admirer comme détester ?